A'udhu billah al-same'a al-alim ibn al-shaytan al-rajim bismillah ar-rahman ar-rahim wa bihi nasta'in innahu khayru nasirin wa mu'in Quel est le sujet de l'alm al-akhlaq, le but, le sujet et le but de l'alm al-akhlaq ? Comme vous savez, chaque science ou chaque domaine qu'on traite, ça dépend de l'importance de contenu et des buts derrière ce domaine qui devient plus important ou moins important par rapport à nos études. Par exemple, lorsqu'on étudie la médecine, c'est absolument beaucoup plus intéressant que l'étude sur, par exemple, la fabrication des cuirs, par exemple. Comment on traite les cuirs ou les peaux des animaux pour préparer les cuirs, pour fabriquer des vêtements, etc. Pourquoi ? Parce que le fait de préparer les cuirs ou traiter la peau d'un animal pour fabriquer des cuirs, des vêtements, des chaussures, etc., ce n'est pas aussi important que la vie humaine. Donc la médecine se considère beaucoup plus important. L'agriculture, c'est plus important, par exemple, que tel domaine qui n'est pas vraiment essentiel par rapport à la nourriture, etc. Donc chaque chose, chaque étude, si vous voulez, est considérée plus important à chaque fois que le domaine qu'on est en train de travailler intéresse plus et plus important pour l'humanité et pour la continuation de l'homme, de la vie de l'homme sur cette terre. Les études autour de l'éthique et de tout ce qui est théologique, que ce soit les questions théologiques ou éthiques, que parfois dans l'éthique, ils se réunissent. Parce que justement dans l'éthique, la question la plus importante ou la plus essentielle, si vous voulez, c'est d'atteindre l'unicité de Dieu. C'est de revenir vers Dieu, c'est de s'approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'éthique dans l'islam, ce n'est pas juste des bons comportements avec les gens. Ça, c'est une partie de l'éthique. C'est l'éthique sociale. Les bons comportements avec la famille, c'est l'éthique de l'a'ila ou la famille. C'est très bien. Mais ce n'est pas que ça l'éthique dans l'islam. L'éthique dans l'islam, c'est également le fait d'atteindre un certain maqam ou statut par rapport à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, si vous voulez, on peut dire clairement que l'éthique dans l'islam, on peut dire que c'est la plus importante comme science, la science la plus importante à être étudiée et traitée. Pourquoi ? Parce que l'homme, cet homme qui est sur cette terre, subhanallah, il peut être comme les animaux et même pire, comme le Coran le dit. Ou la'ikakal an'am, comme les animaux. Après le Coran, il dit, ils sont même pires, donc il peut être dans ce genre de niveau, si vous voulez. Et il peut être comme les anges et même supérieur aux anges, comme notre noble prophète. Il était supérieur aux anges. Parce que notre noble prophète, nous, on croit que c'est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette existence, dans la création. Donc cet homme, comme il dit, Cheikh Naraqi, il dit, Ça veut dire, vraiment, c'est vaste, le champ qu'il peut choisir, en fait, les degrés qu'il peut choisir. Mais au-fouq'il-baha'im, de niveau des animaux, et jusqu'à niveau des anges, et supérieur aux anges. Il dit, Si vous voulez, chez les animaux, ça n'existe pas, ça. Oui, il y a des chevaux très très chers, en arabe, on dit asil, ça veut dire, il a des races, etc. Il y a des chevaux, non, normal, pour porter des affaires, etc. Mais c'est quoi la distance entre les deux ? Ça reste des chevaux, quand même. Mais entre l'homme et l'homme, c'est pas l'homme avec grand H, que ce soit femme ou homme, la distance, ce n'est pas comme ça. On a un homme qui devient le plus grand criminel dans l'histoire, ou le plus grand injuste dans l'histoire, comme par exemple, Ibn Muljam, un des grands Ashqiyah, c'est-à-dire le plus malheureux et éloigné de Rahmatillah, éloigné de Miséricorde d'Allah, qui a tué Imam Ali. Et de l'autre côté, on a Salman al-Muhammadi. On a Abu Dhar al-Ghafari. On a les plus grands pieux sur cette terre, parmi les alliés des imams Ali Moussoum. Je ne parle même pas des infaillibles. Je parle des hommes, des hommes normaux, qu'ils ont choisis et qu'ils ont travaillé sur leur âme, etc. Ils se sont perfectionnés. Parce que, dans un hadith, Ahlul Bayt, ils ne sont pas comparés avec qui que ce soit. Comme nous, on ne peut pas aujourd'hui comparer quelqu'un avec notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam. Personne. Ce genre de hadith, si vous me permettez, je le dis entre parenthèses, mentionner dans certaines écoles de l'islam que tel compagnon a enseigné telle chose à notre noble prophète ou le prophète a appris quelque chose de tel compagnon ou le prophète a corrigé ses actes avec les paroles de tel compagnon, ces genres de propos, on les rejette totalement. Absolument rejetés, ces genres de propos. On n'accepte pas qui que ce soit le compagnon. Que ce soit le compagnon très important dans les écoles d'Ahl al-Sunnah ou chez tous les musulmans, même chez nous, on n'accepte pas. Par exemple, vous dites, mais vous, les chiites, vous respectez beaucoup Meqdad. Oui, on respecte beaucoup Meqdad ou Salmane, mais ça ne veut pas dire que Salmane va corriger notre noble prophète. Salmane, c'est un serviteur, c'est un étudiant chez notre noble prophète. Personne n'atteint le maqam de notre noble prophète. Alors que malheureusement, dans certains livres de même, parfois, Sahah, de nos chers frères d'Ahl al-Sunnah, on retrouve des hadiths que tel compagnon a corrigé ou tel compagnon a fait tel acte qu'Allah a confirmé l'acte de ce compagnon et il a fait comprendre à notre noble prophète qui doit changer, qui doit accepter l'acte de ce compagnon. Nous, on n'accepte absolument pas ce genre de choses. Le prophète est le maître de tout le monde. Le prophète enseigne toute personne. Le prophète est supérieur à toute personne dans cette existence. Notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam alayhi. Mais entre les gens, donc le poète dit, وَلَمْ أَرَا أَمْثَالَ الرِّجَالِ تَفَاوَتَتْ لَدَا الْمَجْدِ حَتَّا عُدَّ أَلْفٌ بِوَاحِدِ Il dit, j'ai pas vu cette distinction tellement écartée entre le parfait et le pire qu'existe chez l'homme. Tellement que parfois, l'homme qui est normal, on le compare avec un homme pieux, on dit mille hommes de ce genre ne sont pas égales à un homme comme celui-là. Je donne un exemple, un hadith que les sonnites et les chiites, ils le connaissent parfaitement. Tous les musulmans le connaissent. Amir al-Mu'minin, salamallah alayhi, du jour de Khandaq quand il a fkhappé Amr ibn Abdiwedd al-Amiri, notre noble prophète, il dit la frappe de Ali le jour de Khandaq de fossé Mais comment c'est possible ? C'est la frappe, une frappe qui est meilleure que l'adoration de Jinn et Ens tout simplement parce qu'une frappe qui s'est réalisée à travers une personne ou le cœur de Ali qui était le plus proche de notre noble prophète, le plus pieux, le plus pur, le plus sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est darba, une frappe mais c'est considéré meilleur que l'adoration de Jinn et Ens. C'est exactement le point que l'homme peut atteindre. Donc, si vous voulez, l'homme, il peut être le pire, l'homme, il peut être le meilleur. Grâce à quoi ? Grâce à ses études. Tu étudies, tu apprends comment être le meilleur et tu atteins le maqam. Donc, c'est pour ça que notre noble prophète il dit Il dit Moi, le prophète lui-même, il parle de lui-même salawatoullahu alayhi wa salamu alayhi Il dit J'ai été comparé avec toute ma communauté, j'étais supérieur à tout le monde. Bien sûr que notre noble prophète est supérieur à tout le monde. Donc, cette science, cette étude, c'est très important parce qu'il va nous permettre justement de se purifier pour atteindre ce maqam. Après, le sheikh An-Araq il rajoute, il dit Il a besoin d'être pur, purifié pour que la nourriture donne la force et non pas lui détruit la santé. Il dit Si le corps il n'est pas propre, il n'est pas sain, il n'est pas bien, à chaque fois que tu lui donnes par exemple de sucre ou de nourriture, tu le rends encore mal, plus mal encore. Il dit notre naf, c'est la même chose. Attention, ne croyez pas que vous étudiez la jurisprudence et l'exégèse et l'histoire de l'islam, etc. et vous devenez très très grand spécialiste, que ce soit à la faculté ou à la haouza, que ça y est, ça y est, vous avez atteint. Pas du tout. Vous mettez le turban sur votre tête, vous mettez la barbe, vous étudiez 20 ans, ce n'est pas suffisant. S'il n'y a pas la purification de l'âme, s'il n'y a pas la sincérité, s'il n'y a pas tout ce genre de travail, l'homme peut devenir diable avec son apparence, quoi que ce soit son apparence. Et il ne faut pas être timide de le dire, quoi que ce soit son apparence, que ce soit avec la cravate et veste, que ce soit avec turban et jubba et abaya et amama, quoi que ce soit l'apparence. Il dit, quand il n'est pas pur, notre âme, et il n'a pas été purifié, perfectionné au niveau d'éthique, à chaque fois que tu lui donnes la science et de connaissances et des informations, tu le vois encore plus éloigné de Dieu. Il devient orgueilleux et là, il donne quelques exemples. Il dit, les pires des ennemis de l'islam, parfois, ce sont des gens avec l'apparence de la foi et de la croyance. Ou bien parce que ils sont attachés à ce bas monde, ou bien à l'argent, à la fortune, ou bien ils cherchent la bonne position, vous savez, quelqu'un qui cherche à être ayatullah, l'autre, il cherche à être le professeur d'université, l'autre, il cherche à être le plus connu dans tel pays, etc. C'est des maladies, c'est des maladies. Celui qui cherche à travers haouza de devenir ayatullah pour que les gens disent masha'Allah, masha'Allah, c'est quelqu'un qui est malade actuellement. C'est quelqu'un qui a des maladies, qui a des problèmes. Celui qui cherche à être le plus grand professeur en Amérique ou en France ou en Europe, etc. C'est la même chose. Celui qui cherche à être le plus réputé que ce soit dans la haouza ou dans la faculté, c'est la même chose. Même dans la haouza, c'est pire encore. Parce qu'à la faculté, au moins, la personne, dès le départ, elle dit, moi, ça n'a rien à voir avec la religion, parfois, dit, moi, j'ai fait mes recherches. Je suis un chercheur. Mais dans la haouza, elle dit, je représente l'école de Halal Bayt ou je représente l'islam, etc. C'est encore pire. Sa responsabilité, c'est encore plus lourd. Donc, il dit, parce qu'il cherche une position chère ou une chaise ou une mosquée extraordinaire dans tel pays pour être le plus grand enseignant dedans, etc. Ou bien, il commence à tomber dans les pièges de perturbations, de doutes, sur la foi, carrément. Je connais des gens avec turban, très connu. Aujourd'hui, ils commencent à hésiter sur l'infaillibilité des imams, parfois. Et ils considèrent, je ne sais pas, une fois, ils hésitent sur l'infaillibilité, une fois, ils hésitent sur, etc. Chaque fois, sur quelque chose. Ou bien, ils apprennent pour prouver leur pouvoir d'échange et d'argumentation, etc. Et d'autres, et d'autres, et d'autres maladies. C'est pour ça, notre noble prophète, sallallahu alayhi, il dit dans un hadith, « Qasam al-Dhahri rajulan » « Deux personnes m'ont cassé le fardeau, si on peut dire le dos. alimun mutahattik » « Un savant qui est mutahattik » justement, ça veut dire, il commence à poser des problèmes et ce n'est pas un vrai savant, un savant qui a compilé des informations, mais finalement, c'est un ennemi de Dieu. « Wa jahilun mutanassik » « Et un ignorant qui prétend d'être grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. » La prochaine fois, donc, cette introduction, c'était importante, très importante, parce qu'on voulait voir l'importance de la purification. Même si tu étudies, même si tu as des connaissances, même si tu étudies pendant des années, sans cette purification, l'importance de sujets de akhlaq est vraiment fondamentale. La prochaine fois, incha'Allah, si Allah nous donne l'occasion, on parlera de « An-Nafs wa asma'uha wa quwaaha al-arba'a les quatre forces de l'âme. Wa sallallaha ala sayyidina muhammadin wa alihi al-tahirin »